bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce dimanche 21 janvier 2024 nous allons analyser prévoir le temps de cet après-midi et de demain lundi 22 janvier l'espace pub vous pouvez liker la vidéo fait que tout de suite c'est un soutien direct à la donc vidéo sur youtube au référencement très très bon pour le référencement de la vidéo sur cette plateforme donc faites le tout de suite comme ça ça sera fait vous pouvez également donc commenter en mettant un émoticône si vous voulez être très très bref un petit émoticône donc donc dans l'espace commentaire un petit un petit un petit comme on appelle ça un petit pouce un petit smiley vous pouvez également mettre un émoticône météo vous pouvez mettre aussi un commentaire en mettant vos conditions météo qui est actuellement sur votre région et également vous pouvez mettre un avis sur la vidéo en elle-même et enfin n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification également après avoir cliqué évidemment sur le bouton s'abonner qui se trouve juste au dessus de ma tête voilà on passe tout de suite donc à l'analyse de la situation générale et l'analyse de la situation générale et bien aller sans appel nous allons aller vers des pressions beaucoup plus basses et avec l'arrivée d'une tempête non non vous n'en rêvez pas la tempête isha qui arrive donc sur le pays petit à petit mais fort heureusement le gros du gros va surtout passer attendez je regarde voilà le gros du gros va surtout passer donc sur le les îles britanniques voilà vous les voyez si le centre est ici donc nous nous serons en marge de cette zone de clairement ici je vous montre le coeur est là nous sommes là donc vous voyez les isobars par contre sont extrêmement resserré comme vous pouvez le voir donc voilà donc là vous voyez je vais passer l'animation et regarder pour demain les isobars sont resserré mais le gradient n'est pas si important que ça voyez que c'est important pour avoir une tempête voilà donc là on voit clairement le le j'allais dire une carte classique 1 2 de fort coup fort coup de vent voilà on va passer maintenant à présent à la ce qu'une carte suivante c'est l'analyse des précipitations sur le pays donc comme vous pouvez le voir et bien nous avons ce matin très peu de précipitations et en particulier vous voyez que sur la corse il ya il pleut pas il ya quelques précipitations sur le nord du pays également du côté de du côté de le poitou-charence-limousin remontant vers donc limoges quelques petites pluies mais sans j'allais dire sans grande importance entre guillemets donc des petites pluies qui circulent ce matin ensuite on continue avec la nébulosité alors la nébulosité elle est assez porte ce matin sur une partie donc de la france en particulier sur le nord-ouest on a quand même beaucoup beaucoup de nébulosité de nuages sur le nord est c'est plutôt un ciel voilé sur vers le sud-ouest on a un ciel plutôt dégagé clair et en allant vers le sud est là par contre c'est vraiment vraiment très dégagé vers les alpes maritimes un peu plus voilé en allant vers l'héros auvergne rhône-alpes également voilà en gros toute la façade est donc toute cette zone voyez elle est vraiment réellement donc sous un ciel le plutôt clair ainsi que le sud-ouest voilà la photo satellite n'apporte pas grand chose grand chose si ce n'est que on voit le soleil se lever petit à petit mais à part ça on ne voit pas grand chose grand chose au niveau donc de la carte des vents alors au niveau de la carte des vents on voit donc l'arrivée petit à petit de la tempête qui se trouve ici avec donc des rafales de vent actuellement de l'ordre de 112 km heure et même un peu plus simple si on voit même du du rose sinon chez nous bon c'est assez calme voyez que sur le nord-ouest on a des rafales à 45 ans devant donc c'est vraiment rien de bien méchant donc sur la france sur le nord-ouest alors ensuite sur le reste du pays vous voyez que le reste du pays est clairement sous un ciel plutôt calme pas beaucoup de vent ce matin on regarde la suite donc avec les températures qu'il fait donc actuellement sur le pays alors nous avons donc des températures qui vont de moins 4 à 1 degré sur les frontières du nord-est 1 à 2 sur les côtes du nord 0 à 1 sur les hauts de france de 3 à 5 degrés sur les côtes normandes 0 à 1 degré sur l'île de france 5 à 11 degrés sur la bretagne pays de la loire de 2 à 10 degrés moins 4 à moins 2 sur la lorraine moins 3 à 0 degrés sur la bourgogne mais on va jusqu'à moins 5 dans le jura moins 5 à moins 3 sur l'alsace enfin en alsace dans l'alsace du côté de l'alsace moins 2 à moins 1 sur le centre 1 à 6 degrés sur poids toucher en climousin moins 6 à 1 sur le massif central moins 1 à 8 degrés sur l'aquitaine de 0 à 6 degrés sur l'occitanie grosso modo mais on a aussi des petites pointes de fraîcheur du côté du midi toulousain de moins 4 degrés sur auvergne ronald de moins 5 à 6 degrés à 5 degrés avec une petite pointe à moins 6 et enfin au sur l'arc méditerranéen on va de 0 à alors sur les côtes bien sûr de 0 à 4 degrés mais en en allant dans vers l'arrière on a des points moins t'as moins 5 et on a des pointes à 7 degrés du côté de perpignan et enfin sur la corse de 0 à 3 degrés mais aussi des pointes à moins 4 à la corse du sud donc on a vraiment un temps encore une fois ce matin très 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 frais des donc vraiment des pointes de fraîcheur importante mais je vous rassure pour ceux qui détestent le froid tout cela va s'arrêter très très vite et on va regarder ça pas plus tard donc que après la carte donc des bilans de ce qui s'est passé hier sur le pays donc je mets sur cette carte le bilan du 20 janvier donc les températures ont été de moins 10 à 7 hier matin moins 8 à moins 1 sur le nord-ouest moins 10 à moins 5 sur le nord-est moins 8 à 1 degré sur le sud-ouest et moins 8 à 7 degrés sur le sud-est les températures hier matin sur l'île de france de moins 6 à moins 4 degrés il a fait hier après-midi de moins 1 à 12 degrés moins 1 à 8 degrés sur le nord-ouest moins 1 à 4 degrés sur le nord-ouest 3 à 12 sur le sud-ouest et de 0 à 11 sur le sud-est pardon excusez-moi j'enlève la carte donc de 0 à 11 sur le sud-est pour l'île de france les températures étaient de 3 à 4 degrés hier en matière de précipitation il n'y a quasiment rien eu en vrai que ça a été globalement une journée plutôt sèche quelques petites pluies par ci par là mais enfin ça a été rien de bien méchant et en matière de vent à part sur la haute corse vous voyez que le vent a soufflé jusqu'à 71 km heure pour la rafale moyenne il n'y a eu pas grand chose donc en termes de vent sur le pays on passe tout de suite à la prévision alors je me place tout de suite sur la bonne carte parce que là vous avez une carte qui est dans les choux on se place sur et bien les zones de précipitation à prévoir alors on regarde tout de suite ce qu'il va se passer pour aujourd'hui alors aujourd'hui arriver petit à petit donc surtout dans l'âge dans la nuit 1 d'une zone de pluie qui passe donc sur la france voyez qu'elle est vraiment assez active par contre aujourd'hui c'est encore un temps assez j'allais dire sec avant l'arrivée donc de choses beaucoup plus sérieuses pour demain au niveau des vigilances il n'y a rien de spécial il y a toujours des vigilances neige verglas qui qui sont là puisque évidemment il fait encore un peu froid aujourd'hui ce matin donc elles sont présentes mais cela je pense va aussi s'arranger sur le front donc de ces vigilances verglas on regarde au niveau de la comment on appelle ça de la nébulosité donc cet après midi ben la nébulosité sera très très forte au nord et ça sera au sud une ligne bordeaux strasbourg même bordeaux mulos plus tôt que l'on trouvera un très franc soleil demain donc on te retrouvera évidemment sur le nord ouest la pluie qui sera présente donc avec beaucoup de nuages sur le nord ouest sur le nord-est également la pluie aussi qui va arriver dans la journée et au sud une ligne bordeaux mulos un ciel voilé en attendant l'arrivée donc de la perturbation voilà qui va passer et donc le sud sera complètement sous les nuages dans l'après midi et sur le quart nord ouest et ben retrouvera un ciel probablement vu la tête que ça on a l'impression que c'est un ciel d'averse après le passage donc d'une perturbation dans la journée à l'arrière le temps va redevenir un petit peu plus lumineux avec des éclaircés et des nuages et vraisemblablement je pense aussi des averses on passe maintenant à la carte de l'accumulation des précipitations pour voir l'importance donc de ces pluies elles seront classiques globalement sur les trois quarts du pays en fait il va pleuvoir de façon classique sur les trois quarts du pays on n'a rien à dire de plus sinon que sur le sud l'extrême sud ça sera plutôt un temps assez faiblement pluvieux au sud d'une ligne on va dire bordeaux digne au sud de cette ligne le les précipitations seront quand même beaucoup beaucoup moins importantes le cumul de neige donc il va néger un petit peu évidemment sur les alpes forcément puisqu'on a les les précipitations qui vont prendre une direction sud-est en venant du nord-ouest donc les alpes vont se prendre les précipitations neigeuses liées au passage de cette perturbation on va regarder le vent après on va regarder le déroule alors rapidement le déroule je regarde bon que s'il y a autre chose que de la pluie sur la france à part sur les alpes non donc on va passer cette carte et on va passer à la j'allais dire la chronologie alors bon bah là on est à dimanche après midi alors donc voyez cet après midi un temps très sec avant l'arrivée d'une zone pluvieuse donc dans la nuit de dimanche à lundi qui va traverser tout le pays dans la matinée de lundi arriver dans l'après midi de donc lundi sur les alpes et regardez à l'arrière une belle un beau ciel de traîne des belles averses prévues donc c'est ce que je disais on va avoir un on le voyait déjà sur la carte de la nébulosité pas mal de d'averses dans la soirée de lundi donc un temps assez bah on retrouve un temps agité classique un 2 d'hiver sur le pays pour cette journée de lundi tout d'abord le passage d'une perturbation puis après on a clairement là le passage de de cette zone beaucoup plus perturbé en termes d'averses voilà alors je vais passer à la cape maintenant alors la cape donc est-ce qu'il y a là dedans des choses beaucoup plus j'allais dire instable dans ces zones de d'averses et bien visiblement non les averses seront classique elle aussi alors le vent lui risque d'être un petit peu moins classique pourquoi pas parce que on est on a vu tout à l'heure un les isobars sont clairement beaucoup au re serré donc elles vont générer c'est un saisie aux barres et c'est cette perturbation vont gérer généré donc des vents Regardez qui sont de l'ordre qui sont assez important sur le fleuve le nord-ouest on va se mettre donc en focus sur le nord-ouest et regardez voilà les rafales de vent seront de l'ordre de 90 km heure sur les côtes et en allant sur la manche vous voyez que ça va aller jusqu'à 100 voire 110 km heure au large donc on a vraiment une forte tempête en manche mais enfin une tempête en manche pas une forte à une tempête et par contre un fort coup de vent sur les donc bretagne nord côte d'armoire le cotentin la basse normandie la haute normandie là les côtes du nord du pays des hautes donc les nord pas de calais voilà toutes ces régions là le littoral va subir vraiment une fort coup de vent mais aussi à l'intérieur un peu des terres c'est à dire que le calvados même à l'intérieur des terres il va y avoir beaucoup de vent donc sur les départements de la haute normandie également donc attention à ce coup de vent qui n'est pas anodin comme tous les coups de vent faut faire super attention bien évidemment alors quand est-ce que ça va arriver on va regarder un peu le j'allais dire le 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 déroule alors je vais mettre un petit peu plus haut pour que vous voyez bien la carte voilà c'est bon donc le déroule ça va se passer quand bah on regarde le gros du gros ça va arriver donc sur la bretagne nord ce soir après les rafales vont se diriger donc dans la nuit vers le calvados puis demain matin elles seront plutôt présente donc vers le les côtes du nord voilà donc tout va se passer en fait cette nuit dans la nuit de dimanche à lundi grosso modo tout début de nuit on va enfin tout début de nuit tout début de journée de lundi 1 vers zéro heure on va avoir l'arrivée de de ce coup de vent qui va tout le long de la nuit donc longer les côtes de la manche voilà ensuite on va se placer sans plus tarder sur le bilan donc de la carte des bilans et on va faire les prévisions alors je mets là dessus voilà là c'était la carte des bilans d'hier et donc on regarde les températures de cet après midi donc les températures de cet après midi elles sont de l'ordre de 2 à 14 degrés sur le pays nous aurons donc sur le nord-ouest 5 à 12 degrés 2 à 7 sur le nord-est 4 à 12 sur le sud-ouest et 4 à 14 sur le sud-est pour l'après midi donc de lundi non de cet après midi pardon sur l'île de france il fera de 5 à 6 degrés pour les écarts au normal donc de cet après midi voyez que les températures sont remontent elle remonte mais on a quand même encore malgré tout quelques petits degrés en moins par rapport au normal mais vous voyez que ça remonte bien et en particulier sur la bretagne voilà les températures de demain matin elles seront de moins 4 à 10 degrés et vous voyez que ça la douceur sera définitivement chassé mais vous voyez que cet après-midi on reprend quand même déjà quelques petits degrés mais demain matin vous allez voir vraiment la différence c'est surtout demain matin avec des températures de moins 4 à 10 5 à 10 sur le nord-ouest 1 à 7 sur le nord-est 0 à 9 sur le sud-ouest et moins 4 à 5 sur le sud-ouest pour l'île de france il fera de 7 à 8 degrés vous voyez les écarts au normal pour demain matin vous voyez qu'on sera vraiment très très doux sur une bonne partie du pays à part l'occitanie on aura un degré en dessous en moins sur la côte d'azur par contre en moyenne il va faire encore frais hein comme on peut le voir hein voyez en moyenne il va y avoir encore des températures bien négatives donc ça va faire chuter la moyenne et donc du coup les écarts au normal sont un petit peu encore une fois en moyenne inférieure sur l'arrière pays il va y avoir encore beaucoup beaucoup de gelée ce qui va faire chuter les températures l'évolution des maximales entre aujourd'hui et demain donc là vous voyez c'est sans appel demain les températures seront très clairement et bien j'allais dire douce par rapport à aujourd'hui demain après midi 5 à 6 sur l'île de france de d'évolution donc voyez et ça donne quoi ça donne des températures de 4 à 15 9 à 13 sur le nord-ouest 7 à 11 sur le nord-est 7 à 15 sur le sud-ouest 4 à 14 sur le sud-est du pays on regarde les températures donc sur l'île de france 11 à 12 degrés pour demain après midi vous voyez qu'on va vraiment prendre 5 à 6 degrés et les températures vont aller donc bien bien au dessus des normales sur le nord du pays on sera 3 à 4 degrés au dessus des normales sur le sud encore une fois sur la côte d'azur c'est là on va encore avoir un petit déficit il ya quelques départements qui vont manquer de quelques degrés et du coup forcément ça va un petit peu faire aussi encore baisser la moyenne voil y va l'eau bah écoutez je pense que j'ai à peu près tout dit on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo mais qui sera un bulletin de prévision à long terme d'ici là et bien passé à tous et à toutes un excellent dimanche et bien et puis portez vous bien bon vent à tous et à toutes donc